bonjour à tous alors aujourd'hui je voulais vous retrouver pour une petite vidéo astuce vous savez que j'ai la petite décoratrice de toga donc voilà et j'ai pas de plaques à embosser mais j'ai quand même réussi à faire du papier embossé je pense qu'on va bien le voir à la caméra donc voilà je me suis éclaté ce matin j'ai fait ça voilà et donc c'est une astuce parce que comme je vous disais j'ai pas de plaques à embosser mais du coup j'ai trouvé qu'avec les comment ça s'appelle avec les les cartes comme ça d'action là voilà on pouvait quand même embosser le papier du coup pour l'instant j'ai pris celui là parce qu'en fait les motifs sont réguliers et j'ai pu le replier en deux donc vous allez voir je les plier simplement deux j'ai mis un petit bout de scotch je vais prendre un bout de papier on va le faire ensemble alors je n'ai rien préparé qu'est ce que j'ai comme papier oui c'est vrai je vais prendre aucune feuille jaune je vais venir donc je vais vous passer bas sur le plan de travail donc là je vais venir scotchier avec du washi qui colle pratiquement pas et j'ai déjà fait tout tous les embossages avec donc voilà comme c'est là bien pas trop mon papier donc je vais venir le scotchier pour le maintenir qui bouge pas quand on va le passer ensuite je mets ma plaque rose ma plaque d'embaussage et ma deuxième plaque d'embaussage enfin ma deuxième plaque rose là pour la petite décoratrice donc là on force un peu au départ on passe et quand on sort en fait du coup on peut voir que ça a bien embossé comme une plaque à embosser donc voilà je trouvais l'astuce sympa et je voulais la partager avec vous du coup je me suis dit que ça pourrait intéresser d'autres personnes qui n'ont pas forcément de plaques à embosser en fait j'ai vu aussi sur une autre chaîne que je suis c'est la chaîne de samedi elle elle a eu longtemps la petite décoratrice de toga je crois pendant un peu plus d'un an et donc elle disait que quand on achète aussi les plaques à embosser d'action qui sont trop grandes pour les les machines enfin les petites machines on pouvait les redécouper pour qu'elles passent enfin on les découper à la largeur donc de nos plaques là de base qui font 6 cm et demi à peu près et du coup que les plaques à embosser elle passait et que ça embossait très bien le papier donc la dernière fois que j'ai été action moi j'ai pas osé prendre les plaques à embosser parce que justement j'avais pas de grandes machines et les plaques étaient trop grandes ce que je me promène dans mon sac à main avec une cartonnette qui fait cette taille pour être sûr de pas me tromper quand j'achète les daïs ou voilà et c'est vrai que moi je trouve jamais de plaques à embosser donc j'essayerai une prochaine fois de fin si j'en trouve à action la prochaine fois que je vais j'en achèterai je vous ferai un retour sur cette astuce aussi que je trouvais pas mal du coup voilà ben c'est une vidéo très courte c'est une petite vidéo astuce donc voilà j'espère que ça vous aura plu je vous fais des gros bisous je vous dis à bientôt au revoir